Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du petit prince et le mermaid tarot, ainsi que le tatou tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Une énergie de créativité, d'incubation, une énergie très féminine. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous caractériser aussi. C'est votre part féminine, votre part intuitive, votre part très créative qui s'exprime. Alors, est-ce que vous êtes en train de préparer un projet ? Est-ce que vous êtes peut-être aussi aux prises avec des choses pas très claires ? La lune, c'est quand même le monde des ombres, un univers de mystère. Donc, vous pouvez aussi faire face à certaines inquiétudes, des doutes, des insécurités, parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez peut-être des éléments qui vous manquent dans une situation. Alors, on va voir comment ça s'exprime tout ça. Alors, vous avez le 8 de denier avec l'impératrice, le 2 de coupe et le 9 d'épée, le jugement et la reine de bâton, la reine de bâton encore avec le roi de denier, la reine d'épée avec le cavalier de bâton, le 5 d'épée avec l'étoile, l'empereur et le pendu. Ok, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, j'ai un couple puissant, une impératrice ici avec un empereur là. Est-ce que ça parle vraiment d'un couple ? Peut-être. J'ai un 2 de coupe ici. Maintenant, j'ai pas une sensation que ça parle, c'est pas nécessairement, ça parle pas nécessairement d'amour. Ça peut être un couple, ça peut être relationnel avec une amie, ça peut être un partenariat d'affaires. Ça peut être aussi entre vous et vous, votre part féminine et votre part masculine. Quelque chose qui est en train de se réajuster, de se guérir, de se pacifier. Parce que si c'est dans un partenariat, dans un couple, dans un duo, on va dire, je sais pas de quelle nature, mais il y a pu avoir des disputes, sans aller jusqu'à des disputes, disons de l'éloignement, de l'éloignement, de la froideur, on s'est pas compris, ou on se parlait plus, parce que, voilà, personne n'appelle l'autre, et puis le temps passe, et puis on se dit tout d'un coup, waouh, ça fait 3 mois qu'on s'est pas parlé, ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé. Il y a quelque chose qui mettait de la pression. On s'est fait du souci, alors est-ce que vous, vous vous êtes fait du souci ? Est-ce que vous vous êtes mis la pression ? Est-ce que vous aviez, vous vous êtes raconté des histoires ? Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? Je pense qu'il y a une part de vous qui sait raconter des choses. Et là, vous êtes en train de sortir de ça. Alors donc, si couple il y a, ou duo il y a, je le vois ici, c'est comme si vous étiez à la fois proche, proche dans le sens où il y a une ressemblance, on est quand même sur la même longueur d'onde, impératrice, empereur, il y a suffisamment de similitudes entre nous, pour que quelque chose matche, en fait, accroche, et en même temps, on ne regarde pas encore nécessairement dans la même direction, ou si on regarde dans la même direction, on n'est pas animé de la même façon. Si, j'ai l'impression que vous commencez à regarder dans la même direction, en fait. J'ai l'impression que vous commencez à regarder dans la même direction, mais il y en a un des deux qui est, une des deux personnes qui est plus, plus froide, plus en retrait que l'autre. Quand je dis froide, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne ressent rien. Ça ne veut pas dire qu'elle a de l'animosité. mais elle va être plus impassible. On a du mal à savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Ou elle va être plus dans... Soit dans de la logique, dans du rationnel, dans des choses terre à terre. Enfin, disons qu'il y en a une des deux qui peut être plus dans la logique, dans du rationnel, dans du terre à terre, pendant que l'autre est davantage dans le ressenti, dans la passion, dans le dynamisme, dans une espèce d'élan plus vif. Bon, je vais revenir là-dessus. Les arcades majeurs, combien vous en avez ? Vous en avez quelques-uns quand même. Un... Non, en fait, si. Deux, trois, quatre, cinq. C'est pas mal. Il y a un côté... Avec les arcades majeurs, ça insiste sur des questions plus existentielles, plus profondes. J'ai une guérison. Avec le jugement étoile, j'ai vraiment quelque chose qui est en train de se guérir, notamment, alors soit entre vous et vous, entre votre féminin et votre masculin, soit effectivement notamment dans une relation. On commence à... On vous invite en tout cas à regarder ensemble dans la même direction. On vous invite à installer du renouveau. On vous invite à faire des projets. On vous invite à laisser les dissensions derrière vous. À vous rassurer aussi, parce que... Il y a peut-être une part de vous qui ne se lâche pas, qui a du mal à aller de l'avant. Et honnêtement, en fin de mois, vous êtes encore dans une forme de stabilité où on ne bouge pas avec le pendu et l'empereur. Ce n'est pas des cartes actives. Vous restez sur ce que vous avez bâti, sur l'environnement qui vous sécurise, sur ce qui est déjà là, sur ce que vous maîtrisez déjà. Vous restez sur ce que vous maîtrisez déjà et vous observez comment... Si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de quelque chose, d'une situation ou plus intérieurement d'un comportement, d'une attitude, vous êtes en train d'observer les choses avec ce pendu là, sous un autre angle. Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi les choses sont posées et voire bloquées, n'avancent pas ? Bon. Je suis déjà sur la fin. Je vais partir du début. C'est pas mal. C'est pas mal de partir du début. Alors, ça m'interpelle parce que j'ai vraiment cette sensation-là que les choses ne bougent pas à la fin, alors qu'en fait, j'ai plein de choses dans le tirage qui me montrent qu'il y a quand même une recherche et une envie de faire des projets, d'aller au-delà, d'aller... Mais c'est comme si... C'est peut-être cette incubation avec la Lune. On a envie de faire des projets, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est flou. Pour l'instant, il y a des peurs qui nous retiennent. Pour l'instant, on ne sait pas exactement si on peut se projeter. Alors, on peut toujours rêver, mais est-ce qu'effectivement, c'est juste du rêve et donc une illusion ou est-ce qu'effectivement, il y a un projet concret, tangible qui peut sortir de cette situation ? Alors, vous démarrez le mois avec le 8 de denier et l'impératrice. Pour certains, il y a des... des ou un projet de travail. Il y a en tout cas quelque chose qui vous absorbe beaucoup, qui vous plaît énormément. vous investissez à fond dans quelque chose. ça peut être un travail professionnel, mais ça peut être... ça peut être, je ne sais rien, moi, la construction d'une maison, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet de vie, ça peut être... ça peut être faire votre potager et puis ça vous éclate tellement que vous y êtes du matin au soir, tous les jours. ça peut être aussi dans du relationnel, de préparer les vacances. Bref, ça peut être plein de choses. Mais on a cette notion de beaucoup travailler, entre guillemets, de beaucoup s'investir, d'avoir à cœur, de bien faire, d'avoir le souci du détail, d'être à fond dans quelque chose qui nous occupe, pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on aime ça avec le 8 de denier et puis le fait de faire des projets et d'aimer ça aussi avec l'impératrice. Là, il y a de la séduction, il y a du charisme, il y a de la confiance, il y a quelque chose qui vous appelle, cette étoile. Il y a une envie. Il y a une envie de mener quelque chose à bien. Et pour moi, c'est quelque chose qui couvre, mais qui a déjà... C'est une gestation qui est en cours. Le projet, ce sur quoi vous travaillez, ce n'est pas complètement abouti, mais ça a déjà... Vous en avez déjà dessiné les contours, j'ai l'impression. Alors, pour d'autres, il y a aussi le fait de beaucoup bosser et d'avoir envie et d'avoir envie de partager, d'avoir envie peut-être aussi de séduire, de s'être réfugié à fond dans le travail, mais pour autant, j'ai envie de séduire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'aimer, d'être aimé. Il y a ce côté séduction. Est-ce que vous vous sentez séduit par quelqu'un ? Est-ce que vous avez envie de vous sentir séduisant aux yeux de quelqu'un ? Mais j'ai cette notion de séduction et de charisme qui est très... qui est très présente, présente et en même temps un peu... un peu difficile à exprimer. Vous avez un peu de mal. Je retrouve cette... cette même énergie ici avec la reine de bâton et là, toujours la reine de bâton. Pour moi, la reine de bâton, c'est une mini-impératrice. Je la retrouve en challenge et je la retrouve dans la colonne de ce que vous avez... de ce que l'univers vous invite à continuer. Alors ici, à continuer avec un roi denier vous commencez justement à faire des projets d'avenir. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose que vous êtes en train de construire, de fignoler. Alors, est-ce que c'est des projets à deux ? Là, j'ai une reine et un roi. Bâton et denier, donc on n'est pas exactement sur les mêmes éléments mais ça, ça pourrait très bien être vous. Ce roi de denier élémentaire, c'est votre élément les vierges. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, symboliquement une impératrice, une reine de bâton, qui vous séduit beaucoup et ce n'est pas nécessairement une femme. Vous pouvez être une femme concernée par ce tirage et avoir une personne dans l'énergie de la reine de bâton mais qui est un homme. Ok ? Donc, ça peut être quelqu'un qui vous séduit beaucoup, quelqu'un qui va avoir un tempérament assez entreprenant, qui fait des projets et vous, vous êtes dans la prudence. Ça peut être cette part de vous qui a envie de se projeter et de tenir les reines aussi. Impératrice comme reine de bâton, ce n'est pas des suiveuses, ce sont des meneuses. Mais regardez, avec cette longue vue, vous êtes en train de chercher à y voir clair parce que tout n'est pas clair. Donc, vous faites attention avec cette énergie de roi de denier. Le roi de denier, il est prudent, c'est un investisseur, c'est un excellent gestionnaire et il est lent. Il prend son temps avant d'investir, il s'assure justement qu'il a bien étudié le terrain, qu'il a bien observé les tenants, les aboutissants et puis dans la matière. Ce n'est pas uniquement j'observe sur le papier. Donc, il y a quand même quelque chose de très maîtrisé. J'ai des figures impératrices, empereurs, deux fois la reine de bâton, la reine d'épée, un roi de denier. J'ai des figures qui sont assez mûres. Donc, j'ai de la maturité dans votre tirage. Maintenant, j'ai aussi des peurs, des doutes. J'ai envie de me projeter mais je ne vois pas, je ne vois sans doute pas tout. En force, vous avez le 2 de coupe avec le 9 d'épée. On vous invite à privilégier l'harmonie, la relation à l'autre. Alors, la relation à vous-même aussi. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie à l'autre ou l'harmonie à soi-même dans le respect, dans l'écoute, dans les rapports gagnants-gagnants, dans la douceur. On entend vraiment la voix de l'autre. On est sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose de sain dans le partage. Donc, on vous invite à privilégier cette douceur, ce partage. Clairement, l'amour, alors l'amour, ce n'est pas nécessairement amoureux, mais on vous invite à privilégier l'amour, à prendre soin, à prendre soin des parts de vous qui peuvent se se clasher par moments, les parts masculines, féminines, à prendre soin de la relation plutôt que de vous faire de vous faire du mal, de vous... N'ayez pas peur de... N'ayez pas peur de céder quelque part à la passion. Pour certains, vous sentez qu'il y a un truc avec une personne et vous avez résisté, ça vous fait peur. Vous avez l'impression d'entendre le chant des sirènes et que ça va vous emmener, ça va vous tirer par le fond. Mais vous l'avez en force, ce 9 d'épée. Donc ça veut dire que votre mental vous joue des tours à vous raconter des histoires. On vous dit c'est une occasion pour toi de dépasser tes peurs, de dépasser ce que tu te racontes. Si tu prends soin de... Si tu prends soin de toi, de la relation à toi-même, parce qu'avant d'être en relation à l'autre, c'est dans notre cœur déjà que ça se joue. Donc si tu prends soin de la relation entre ton féminin et ton masculin, déjà, dans la relation à l'autre, ça va être plus fluide, tu seras davantage capable de prendre soin aussi de la relation et ça te fera moins peur. Ne projetez pas aussi sur peut-être une nouvelle relation ou un nouveau partenariat des difficultés précédemment vécues dans une autre relation ou dans un autre partenariat. ça peut être aussi le fait d'être soit en relation soit en partenariat mais disons dans un... Il y a... La notion de relation est présente. même si ce n'est pas amoureux de vivre quelque chose qui fait plaisir, qui vous ouvre, qui vous ouvre à de la nouveauté, qui vous ouvre à l'avenir, qui vous ouvre, qui vous réouvre en fait au cœur après une période qui a été difficile où vous avez pu être fatigué où vous avez pu... Ça peut être d'être fatigué parce que vous avez beaucoup bossé aussi pendant un temps et puis là, les vacances arrivent et il s'agit aussi de profiter des personnes avec lesquelles vous partez en vacances en vous lâchant la bride sur tout ce qui peut encore occuper votre tête si vous partez en vacances mais que vous avez la tête qui est encore complètement encombrée par des histoires de travail. Ça ne le fait pas. Donc privilégiez l'harmonie, l'harmonie à vous-même, l'harmonie à l'autre et le fait de vraiment prendre soin de ce petit prince qui arrose, s'arrose, le fait de prendre soin de la relation. C'est important. En challenge, en challenge, le jugement et la reine de bâton. Là, il y a quelque chose qui est un peu un peu fort, un peu fiévreux. Il peut y avoir une forme d'agressivité. On a du mal à trouver du renouveau, à installer du renouveau dans une situation. Ceux qui avaient eu des différends avec une personne, il peut y avoir des moments encore où on pourrait s'emporter. Alors attention à ne pas partir dans ce côté un peu trop vif, colérique. Là, une reine de bâton mal aspectée, c'est une énergie qui ne maîtrise pas bien ses émotions, qui peut être agressive, qui peut être jalouse, qui peut partir au quart de tour. Et ça n'aide pas à s'élever. Regardez ce petit prince qui lévite au-dessus des autres en prenant son renard dans les bras. Dans quelle mesure vous avez un peu de mal à prendre de la hauteur sur une situation qui est encore un petit peu complexe, encore un peu difficile. Mais c'est... Je dis la situation, mais pour moi, c'est plus la façon dont vous décryptez la situation, la façon dont vous... dont vous analysez la situation. Ce n'est même pas du ressenti, c'est de l'analyse. C'est ce que vous pensez. Il peut y avoir du sabotage avec le 5 d'épée, de la stérilité dans les rapports à l'autre. On cherche absolument à avoir raison au lieu d'être heureux et ça peut me parler d'auto-sabotage. Mais là, c'est ce qu'on vous invite à dépasser, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. On vous invite à guérir cet auto-sabotage. On vous invite à guérir une relation qui a pu être un peu compliquée. et on vous invite à ramener de la chaleur là où ça ne l'était pas. Donc après, là j'ai un 5 d'épée avec l'étoile. Après avoir peut-être cassé symboliquement certaines choses, on a deux personnages qui regardent ensemble dans la même direction. Donc là, on vous invite quand même à aller vers du renouveau même si c'est challengeant, même si ce n'est pas facile. Il y a tout à fait la possibilité d'aller au-delà de quelque chose d'un peu compliqué dont on ne voit pas complètement, on ne voit pas le bout. Mais d'accepter quand même de regarder vers l'avenir pour assainir quelque chose, pour se retrouver, pour pacifier une relation, pour vous retrouver vous-même aussi et pour réaliser des vœux. Pour revenir, c'est le retour aux sources, l'étoile, c'est le fait de se retrouver pleinement, c'est le fait de guérir, mais d'avoir une communication aussi, une communication qui soit saine, sereine. Le jugement, c'est la communication aussi. Alors, attention à ne pas communiquer trop, d'une façon trop vive et trop cache. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'être cache dans le sens d'être sincère, mais le côté trop vif, trop brûlant de la reine de bâton plutôt que de dire d'envoyer à quelqu'un dans les dents « Ah bah purée, il t'a fallu trois semaines pour décrocher ton téléphone et me dire bonjour, c'est pas la même chose que de lui dire « Je suis contente d'avoir ton coup de fil et en fait, ça me manquait, j'aurais aimé te parler avant et moi-même, je n'ai pas fait l'effort de t'appeler. » Ce n'est pas la même chose du tout. Mais qu'est-ce que ça dit au fond de moi ? Il y avait une insécurité au fond de moi, j'avais peur aussi qu'on ne se reparle plus jamais. Vous voyez l'idée ? Donc attention à ne pas être trop vif, trop vif dans vos échanges et à avoir un petit peu de mal à vous laisser guider par l'univers et à vous élever au-dessus des contingences un peu matérielles et surtout au-dessus des batailles mentales, des batailles d'égo, des batailles stériles. Alors à continuer. On continue de se projeter, on continue de voir où est-ce que je peux investir, comment, je peux investir et quand je dis investir c'est vous voulez bâtir, construire quelque chose donc c'est investir peut-être de l'argent, c'est investir du temps, ça peut être investir de l'amour, investir de l'énergie, vous savez mieux que moi ce que vous voulez investir et comment vous voyez l'avenir, mais il y a quelque chose qui vous anime et vous allez à cœur de voir plus loin que le présent et de préparer quelque chose qui soit stable, constructif, qui dure. Donc ça, on vous dit continue. à lâcher en revanche la reine d'épée et le cavalier de bâton. Alors là, j'ai deux énergies qui peuvent être un peu antagonistes. La reine d'épée et le cavalier de bâton. La reine d'épée, elle va être beaucoup dans la théorie, dans l'impassibilité, dans le raisonnement. Elle ne montre pas ce qu'elle ressent et puis elle est assise là. C'est plus une énergie de réflexion que d'action. Le cavalier de bâton, c'est au contraire je me lance, je me jette dans l'action et puis les détails, on verra ça après. Alors, est-ce que vous avez peut-être tendance à être soit dans tout l'un, soit dans tout l'autre et qu'on vous demande de sortir de ce tout l'un, tout l'autre. Il y a quelque chose à réharmoniser, ce fameux deux de coupe en vous. Comment tu peux réunir ces deux parts de toi, une qui veut, qui par moments se laisse aller dans le feu, dans l'action, c'est paf, je me lance. Ça me fait penser, vous les vierges, on dit que vous avez deux facettes, on parle de la vierge sage et de la vierge folle. Il y a ce côté, la vierge sage et là, le côté vierge folle qui va se lancer et puis on réfléchira plus tard. et on vous invite à réunir ces deux parts de vous plutôt que d'en laisser une se faire bouffer par l'autre ou voilà, prendre qu'il y ait trop d'écart entre les deux. Il peut y avoir aussi le côté trop trop cash. La reine d'épée, elle peut être mal aspectée, elle peut être tranchante, blessante, piquante. N'allez peut-être pas trop vite à trancher dans une situation à dire c'est comme ça et c'est pas autrement. parce que ça n'implique pas que vous aussi ou si c'est entre vous et vous, ne soyez pas pareil, trop tranchant avec une autre part de vous qui voit les choses différemment. Comment je peux amener de l'harmonie en moi-même pour concilier deux parts de moi qui ne s'expriment pas de la même façon mais au fond, on vous dit qu'elles veulent quand même voir dans la même direction. Donc comment tu peux faire pour communiquer, pour les faire communiquer ensemble pour qu'elles travaillent main dans la main au lieu de se taper sur la figure. Ça revient à se saboter donc comment tu peux faire pour arrêter de te saboter et faire un travail d'équipe en toi-même. Avec l'environnement, pour ce qui est des émotions, si vous avez tendance à ne pas afficher ce que vous ressentez, on vous invite à laisser tomber cette façade un peu froide et à montrer que sous des airs froids et impassibles, oui, vous êtes touchés, oui, vous êtes intéressés, oui, vous avez envie d'aller de l'avant, vous ne savez pas comment vous y prendre, ça c'est autre chose, vous êtes prudents, ça c'est autre chose, mais vous avez envie. ceux qui voudraient inversement se lancer dans une situation, mais se lancer trop vite, juste parce que vous êtes animé, ça vous passionne, ok, très bien, si, qu'est-ce que je fais ? J'allais montrer comme si vous étiez face à moi, non, c'est là. Alors, regardez, elle a un livre dans les mains. Si ça implique des contrats ou des écrits et que vous êtes tenté de vous lancer sans lire les petites lignes, on vous dit attention, ne fais pas ça, lis les petites lignes. Ou si inversement, vous passez un temps incroyable à lire les petites lignes avant de décoller dans la matière et puis d'enclencher du mouvement. Là, c'est l'inverse. On vous dit, bon, ça va, t'as assez potassé des petites lignes, vas-y, bouge. Je retrouve l'idée dans un livre, je retrouve l'idée de se raconter des histoires. Qu'est-ce que vous racontez comme histoire à propos de vous-même, à propos d'une relation, à propos d'un partenariat, à propos d'une situation. Et là, on vous dit, arrête de te raconter la même histoire dans le terrestre, dans l'action. Qu'est-ce que tu peux enclencher dans l'action pour apporter de l'amour, pour fluidifier les choses, pour reprendre du contact, pour nettoyer, pour apporter de la paix, pour guérir, pour réaliser tes rêves, pour te faire du bien, pour faire du bien à la relation. Ok. En résultat, je vous disais, il y a quelque chose qui est posé, qui ne bouge pas avec l'empereur et le pendu. Alors avec l'empereur, il y a une forme de sérénité ici. Regardez ce petit prince qui se laisse aller à dormir dans le trône de l'empereur. Donc, il y a une situation qui vous apporte, qui est confortable en fin de mois et qui vous permet de vous poser, de vous reposer. Peut-être que c'est vous aussi qui veillez sur vos enfants, sur les vôtres, sur votre famille, sur vos collègues. Il y a un côté force tranquille où vous vous sentez en sécurité parce qu'il y a un environnement qui est stable et peut-être même une personne à vos côtés qui vous rassure. Ça peut être aussi vous qui incarnez cette sécurité, cette stabilité qui apportez ces énergies de confiance et de sécurité à votre entourage. En tout cas, avec le pendu, il n'y a pas tellement de mouvements géographiques, il n'y a pas de mouvements physiques, il n'y a pas de grandes révolutions, il n'y a pas... C'est le fait de se poser, de se reposer dans un environnement qui est acquis, qui est connu, mais d'en profiter aussi pour regarder les choses autrement et peut-être aussi d'observer dans quelle mesure il y a un environnement qui certes est bien connu, bien stable, mais en même temps qui peut-être enferme, attache. Si je prends un exemple, j'ai... j'ai très envie... j'en sais rien, moi, j'ai très envie de voyager, de prendre un congé sabbatique d'un an pour faire un tour du monde avec ma meilleure copine. Bon. C'est bien joli d'en parler, de se raconter des histoires là-dessus, etc. Mais... ça veut dire aussi lâcher si vous avez une famille, si vous avez un conjoint et que l'autre n'est pas d'accord, mais non, tu ne vas pas partir avec ta copine, tu ne vas pas... Il y a quelque chose qui vous stabilise mais qui fait que vous ne pouvez peut-être pas mener à bien tous les projets que vous avez. pour l'instant, d'accord ? Ce n'est pas une impossibilité au final. C'est juste... En fait, ce n'est même pas dans la matière, c'est la façon dont vous voyez les choses, c'est l'angle de vue, c'est la perception. À partir du moment où vous... Au lieu de s'opposer, on regarde ensemble dans la même direction, à partir du moment où on accepte de nourrir, de nourrir l'autre, de nourrir la relation, de nourrir quelque chose, de nourrir surtout l'amour au lieu de se boucher. Là, c'est je ne vois pas et je n'entends rien. Donc, il y a une question de perception à changer pour se libérer et pouvoir donner vie à ce que vous êtes en train d'incuber là maintenant. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que... J'espère que ça vous parle parce que là, je... Je ne sais pas. C'est un tirage général. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je serais ravie de vous lire parce que je pense que pour certains, il y a des choses par rapport à un couple. Pour d'autres, c'est dans le travail. Mais je ne sais pas exactement comment ça se décline pour vous. Je vous disais, de toute façon, rassurez-vous, c'est maîtrisé. D'accord ? Je n'ai pas des petits valets qui ne savent pas trop comment prendre les choses. Non. J'ai de la sagesse, j'ai de la maturité, j'ai des personnages qui ont de la bouteille. Donc, il y a des ajustements à faire, certes, mais ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Conseil fiable et relation. Parlez de relation à vous, de relation à l'autre, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'autre. Ça, c'est flagrant. D'accord ? J'ai vraiment les énergies hommes-femmes. Femmes-hommes ici. Alors, conseil fiable. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. donc ceux qui sont en train de préparer quelque chose et qui par moments doutent, on vous dit, l'univers est à tes côtés et c'est même l'univers qui t'a soufflé cette idée. Relation. On vous dit, la relation entre Dieu et vous-même. Alors, si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par la vie, la source, l'univers, la plus haute version de moi-même. Bref, remplacez ça par un mot ou une expression qui vous convient mieux. Donc, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, je vous disais, on se laisse aller là, on est bien, tout le reste fleurira et sera prospère. Et ça commence par s'apporter à soi-même cette confiance de se sentir aimé et sécurisé par soi-même, en soi-même. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti, quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !